Salut et bienvenue au comptoir pour un test du tout dernier clavier de chez Asus qui n'est pas encore dans le commerce et qui ne devrait pas tarder même si ça tarde toujours ces trucs là donc c'est un fleuron de la gamme d'Andurob qui a la particularité de pouvoir être découpé c'est à dire que c'est un TKL avec pavé numérique qu'on peut enlever et qu'on peut poser d'un côté ou de l'autre comme on vous le montre actuellement en vidéo alors clavier Gamer Oblige c'est du mécanique, c'est du Cherry MX dedans vous pouvez l'avoir en Cherry MX Blue, Brown ou Red ici c'est du Red et on va vous le faire écouter et il est RGB vous voyez il a une belle molette qui fait un bruit correct c'est du MX Red donc ça fait un bruit de mécanique mais c'est pas censé être activé à fond par contre il y a des petites réglettes en métal sous les longues touches et ça ajoute du bruit surtout sur un châssis qui est fait d'une plaque d'acier et de petit plastique en dessous en haut vous avez vu, on vous a montré les touches F12 parce qu'elles peuvent être reconfigurées comme toutes les touches du clavier via logiciel ce qu'on vous montre dans l'article et il a quelques touches de fonction particulières qui répondront à des configurations typiques de chez Asus permettant de régler la ventilation du PC de modifier de l'OC de la RAM ou du CPU enfin plein de petits gadgets qui seront pratiques si on a du matériel compatible le rétro éclairage, vous le voyez, ça envoie sa pulse, il y en a de partout ça se configure intégralement via logiciel aussi là on a mis le mode licorne parce que ça présente bien le truc reste à parler prix maintenant parce qu'il n'est pas sorti à cause de problèmes de firmware qui ne devraient pas tarder à être résolu mais pour le prix c'est de 220 euros le prix conseillé par Asus pour cet engin ça fait cher le clavier mais bon c'est du premium il y a le petit coup d'une Limpad qu'on peut placer d'un côté à l'autre en espérant que les griffes qui servent à la connexion ne morflent pas trop à force de débrancher et rebrancher mais c'est bien pensé, c'est joli, c'est bien fini un peu léger mais ça se veut nomade donc il fallait en passer par là pour le reste, on vous le décortique intégralement avec des montages dans l'article papier dont vous trouverez le lien en dessous de la vidéo à bientôt merci 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 merci